bien tapé numéro 12 nous allons nous concentrer sur la mise en place des codes de soudure donc nous allons voir dans solidworks comment les créer et les mettre en place donc on a le dessin d'ensemble avec les codes de soudure à l'écran on va se concentrer principalement sur cette vue là alors comment procéder on va donc démarrer solidworks créer une nouvelle mise en plan à 3 et on va donc soit ouvrir le modèle à partir d'ici soit on va le chercher ici pour avoir déjà des vues prédéfinies sachant que l'orientation n'est pas toujours la bonne voilà donc nous on a besoin d'une vue on va s'appuyer sur celle ci pour voilà pour récupérer la voici celle qui nous intéresse c'est celle ci et on va choisir une échelle qui correspond à la feuille utiliser l'échelle de la feuille ok pour la feuille on va faire un clic droit propriété on va prendre une échelle 1 5e ça va être un petit peu plus gros voilà c'est mieux et puis on va supprimer cette vue là qui va pas nous intéresser voilà donc on a déjà placé les vues par rapport à ça alors première placez les côtes pardon la première côte que l'on va placer alors une côte assez simple voilà donc le procédé tig une soudure à bord droit ici pour souder cette partie là le déflecteur sur la partie réduction ici donc on est parti donc comment faire alors il faut se rendre dans la fonction annotation cotation des soudures donc on m'a indiqué le procédé ici 141 et le symbole de sur bord droit voilà l'idéal aurait été de sélectionner d'abord l'élément et ensuite on place notre côte voilà tout simplement je valide et on voit la cotation qui est correcte on fait la même chose ici avec une soudure périphérique soudure d'angle donc là c'est du du mag alors on y va la soudure elle est placée juste dans l'angle ici on va sélectionner l'arrêt on prend la fonction soudure le symbole alors congé on valide donc là c'est l'épaisseur de soudure et on a dit du 135 voilà et on a dit en plus ça je n'ai pas sélectionné donc je le réédite je double clique dessus mais c'est une soudure périphérique donc on n'oublie pas de la faire voilà je note et on va imposer une petite flèche donc on va prendre une arête pour avoir une flèche ici voilà ça c'est parfait donc celle ci est presque la même alors ce qu'on peut faire c'est la dupliquer il suffit de la sélectionner on maintient la touche contrôle enfoncé à le faire voilà contrôler on glisse ensuite on la déplace et on vient la mettre je crois qu'elle est là c'est ça et c'est pas une structure périphérique donc on va l'éditer et on décoche périphérique tout simplement ensuite celle ci c'est la même et celle ci aussi alors on la main on clique on maintient contrôl sinon on fait un contrôle c contrôler ça marche aussi si ça peut pas le faire naturellement voilà voilà donc là on vient de mettre on place cinq côtes de soudure assez rapidement voilà donc il n'y a pas grand chose d'autre à à connaître pour les soudures on peut mettre donc des annotations sur le dessus de la ligne de côte et sur le dessous si on a des soudures dans sur les sur les deux côtés voilà tout alors il y a si la soudures sur le chantier le petit drapeau qui va bien voilà alors sur le chantier donc du côté bas et sur le chantier de l'autre côté voilà bon c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir voilà c'est terminé